Après le succès de Tout est bon dans le Macron, les chansonniers du Théâtre des Deux Ânes à Paris viennent nous rendre une petite visite au Palais des Congrès de la Culture du Mans. Le 16 février, c'est dimanche avec Trumperie sur la marchandise. Jacques Maillot, bonsoir. Oui, bonsoir. Le berceau des chansonniers, c'est vraiment le Théâtre des Deux Ânes à Paris. Mais vous continuez de tourner et je me suis laissé dire que vous aimiez ça. Oui, pour nous c'est une belle récréation d'aller sillonner la France et rendre visite à des gens qui nous regardent soit à la télé ou qui nous écoutent à la radio. C'est toujours très agréable d'aller à la rencontre de son public et de faire la démarche averse. C'est-à-dire au lieu de les attendre aux Deux Ânes, c'est nous qui allons les voir. C'est plutôt sympathique. Alors c'est qui nous ? Un mot sur l'équipe du Théâtre des Deux Ânes parce que vous n'êtes pas tout seul. Non, on travaille en bande et il y a évidemment deux filiers qui sont Michel Guidoli, l'imitateur de Nicolas Sarkozy entre autres et puis maintenant d'Emmanuel Macron, de François Hollande et autres et puis de Florence Brunel qui a fait son succès et sa réputation sur l'imitation de Ségolène Royal et qui nous compte maintenant une Brigitte Macron quasi parfaite. Et puis on a un quatrième larron qui est Gilles Bétrois qui est une sorte de chancelier du quotidien qui rit de nos petits envirats quotidiens comme par exemple aller essayer de prendre un billet de train et de voir mes SLCF. Ce n'est pas toujours facile. Alors Trump rit sur la marchandise, c'est toujours l'actualité et pas forcément aux États-Unis, on est d'accord ? Ah non, non, c'est simplement le titre, c'est simplement le fameux mot « Trumpri, Trumpri » qui nous a permis de disserter sur tout ce qui se passe un peu à travers le monde en matière politique et donc on a utilisé ce titre pour en faire un titre générique. « Trumpri sur la marchandise », ça concerne les États-Unis certes mais surtout la France et puis tous les pays qui nous entourent dont nos anciens partenaires, les Britanniques. Jacques Maillot, évidemment, votre base de travail c'est la presse mais quelle presse ? Alors en un, la presse écrite parce que j'adore lire les journaux et j'adore le journal papier et puis la radio que j'ai beaucoup pratiquée et qui pour moi reste un moyen d'information exceptionnel et accessoirement la télévision. Ce sont mes moyens d'information et un petit peu internet. Il est une spécificité du théâtre des deux ânes, il est bon de le rappeler c'est que le spectacle est susceptible d'être différent tous les soirs puisqu'il évolue avec l'actualité. Oui tout à fait, c'est-à-dire que depuis sa création on a rajouté plein de choses et évidemment le phénomène des retraites qui est tout se dressé sur celui des gilets jaunes et il évolue constamment en fonction de l'actualité. Donc le spectacle que vous verrez au Mans ne sera pas forcément le même que celui que nous avons présenté il y a quelques jours à Deauville, au Havre ou ailleurs. Jacques Maillot, vous restez avec nous, on continue d'évoquer votre venue au Mans le 16 février prochain avec vos camarades du théâtre des Deux ânes au Palais des Congrès de la Culture du Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501